Toi qui as la caméra là, oui c'est de toi que je parle. Arrête de faire tomber les promotions immobilières des gens. Arrête de faire tomber les promotions immobilières des gens. Oui, toi, toi qui me regarde avec des grands yeux étonnés là. Les promotions immobilières n'arrivent pas jusqu'au bout. Elles n'arrivent pas, ils nous volent, c'est des arnaques. Blabla, 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 blabla. C'est toi même qui fais tomber les promotions immobilières. Donc il faut arrêter ça aujourd'hui. Il faut arrêter ça à partir d'aujourd'hui. Mais alors aujourd'hui je vais vous parler des trois raisons pour lesquelles les promotions immobilières ne vont pas jusqu'au bout. Qui font que quand vous mettez votre argent dans les promotions immobilières, vous restez brédouille. Les trois raisons. Et ça va vous étonner. A tout à l'heure. Hello, je suis Jessica Gédé, métier entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique. Et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'investissement et de business. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous ! Mais valeureux. Aujourd'hui donc on va parler des trois raisons qui font que les promotions immobilières en général n'aboutissent pas. Voilà, trois raisons. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous redonner une raison bonus. Une grosse raison, une grosse raison aussi, on va dire même la plus grosse raison pour laquelle les promotions immobilières n'aboutissent pas. Voilà, c'est en dehors des trois. Il y a une quatrième raison. Voilà, je vais vous la donner si vous restez jusqu'au bout. Bien, donc la première raison pour laquelle les promotions immobilières n'aboutissent pas, la première raison c'est qu'en général les promoteurs immobiliers n'ont pas ce qu'on appelle la documentation. La documentation en Côte d'Ivoire, c'est la CD. Voilà, c'est la CD. C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'ont pas la CD et ils vont demander un permis de construire pour pouvoir commencer à élever les maisons. Voilà, à élever les maisons. Quand vous avez la CD, c'est la pleine propriété. La pleine propriété, ça veut dire le terrain là, c'est pour vous. Donc, voilà, le terrain c'est pour vous. Voilà, il y a très peu de choses qui peuvent se passer sur ce terrain là. Voilà, évidemment s'il y a des choses qui se passent sur ce terrain là, vous allez être dédommagés. Voilà, parce que c'est votre truc. C'est votre truc, donc c'est votre chose. Voilà, c'est votre chose. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe dessus, vous allez être dédommagés. Voilà, donc c'est pour ça que c'est hyper important. Avant de faire une promotion immobilière, avant de faire même une minicité, avant de construire en général, dans la situation actuelle là, c'est hyper important d'avoir d'abord la CD. Voilà. Ça dit, soyez buté sur ça, soyez carré sur ça. Avant de construire, il faut la CD. Voilà. Quand vous allez dans les promotions immobilières là, demandez, avant de vous inscrire, qu'on vous présente, qu'on vous présente la documentation, c'est-à-dire la CD. Allez vérifier que le promoteur a effectivement la CD sur la parcelle avant de vous donner votre argent ou avant de vous inscrire. Voilà. C'est la première des choses à faire. Bien. La deuxième raison pour laquelle les promotions immobilières n'arrivent pas jusqu'à terme, ça c'est un problème interne. C'est un problème interne aux promotions immobilières. En général, il y a beaucoup de promotions immobilières qui manquent de professionnalisme. Voilà. Qui manquent de professionnalisme. Ils ne maîtrisent pas le chantier. Ils ne maîtrisent pas le chantier. Et ça fait qu'il y a des coûts supplémentaires qui s'ajoutent. Voilà. Il y a des coûts supplémentaires qui s'ajoutent. Qui fait que... C'est-à-dire que ça n'a pas été... La promotion n'a pas été bien conçue. La promotion n'a pas été bien conçue. C'est pour ça que vous allez vous retrouver avec des promotions immobilières en cours de promotion qui vont vous dire, on augmente les prix. On augmente les prix parce que probablement il y a eu l'augmentation de temps et temps. Et la promotion immobilière essaie de répercuter ça. Sur le futur acquéreur. Voilà. Tout ça, c'est parce qu'en amont, ça n'a pas été bien préparé. Voilà. En amont, il faut que les promotions immobilières mettent suffisamment de marge pour pouvoir pallier à effectivement toutes les difficultés inhérentes à la construction. Voilà. Toutes les difficultés inhérentes à la construction. Et quand vous ne faites pas ça, vous vous retrouvez avec probablement des coûts tellement importants que quelquefois ça peut vous faire arrêter la promotion immobilière. En autre, il y a aussi des coûts de malfaçon. Il y a des promotions immobilières qui sont obligées de casser les maisons qu'elles ont faites parce que c'est rempli de malfaçon. Et comme les contrôles n'ont pas été bien faits, vous voyez, des murs qui sont totalement fissurés, il y a plein de trucs. Du coup, j'ai vu une promotion immobilière là, quelque part à Bournois là-bas. J'ai eu la chair de poule quoi. C'est-à-dire le truc qui est complètement... Je lui ai dit, mais il n'y a pas de... Il n'y a personne qui a surveillé ce chantier là. Il n'y a pas un chef de chantier. Il n'y a personne. Tellement c'était une catastrophe. Mais, ils vont mettre les maisons à 35 millions. Ils vont mettre les maisons à vendre à 35 millions. Quand tu rentres dans la maison, tu vas comme ça. Dans cette vidéo là, je vous ai parlé des... La maison quand tu rentres, tu touches la toiture là. C'est comme ça. Ils ont tout... Ils ont tout, tout loupé. Mais ils vont les mettre sur le marché. Voilà. Et donc, ça, ils ne sont pas très sérieux. Et je pense qu'ils vont avoir des difficultés à pouvoir vendre leur maison où on touche le plafond là, pardon. Mais, quand tu es quelqu'un de sérieux, quand tu vois ça, tu es obligé de casser beaucoup de choses pour pouvoir essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Voilà. Donc, il y a tout ça. La non-maîtrise. La non-maîtrise de la promotion là, ça fait que ça va te faire avoir beaucoup de coûts supplémentaires. Beaucoup de coûts supplémentaires. Et tout ça, ça fait que quelquefois, tu es obligé de... Il n'y a plus assez de sous pour pouvoir... C'est-à-dire, tu n'as même pas eu de bénéfice. Surtout quand c'est le truc économique là. Voilà. Quand c'est les maisons sociales, économiques là. Les masses sont petites. Donc, si tu n'es pas bien le chantier et puis là-dedans encore, tu vas devoir casser tout ça. Ça fait que les promoteurs n'arrivent pas à s'en sortir quoi. Et les souscripteurs, les bons souscripteurs se retrouvent dans les problèmes. Voilà. Surtout dans les problèmes parce qu'ils ne réussissent pas à avoir les maisons pour lesquelles ils ont payé. Et donc, ça, c'est aussi une difficulté. Si vous voulez vous lancer dans une promotion immobilière, même pas dans une grande promotion immobilière, dans une mini-promotion immobilière, dans une mini-cité, ayez un tableau de bord pour pouvoir bien maîtriser la phase d'exécution du projet. C'est-à-dire la construction, la construction. Ayez vraiment un tableau de bord qui va vous permettre de ne pas vous laisser déborder, qui va vous permettre de pouvoir prévoir certaines situations qui sont prévisibles, qui sont prévisibles. Et surtout, entourez-vous de personnes qui ont déjà fait ça. Des personnes qui ont déjà fait ça. Ça, c'est vraiment, c'est un point hyper important. Par exemple, moi, dans ce que je propose là, je ne vais m'entourer que des personnes qui ont déjà fait ça. Qui ont déjà fait ça. C'est ce que je ne me fatigue pas, quoi. Les gens qui ont déjà fait ça. Qui ont déjà fait ça. Qui connaissent tous les pièges. Qui connaissent tous les trucs qui peuvent ne pas bien fonctionner. Donc, c'est vers ces gens-là, je vais aller. Si, parce que je veux que ça fonctionne bien, que ça réussisse. Donc, ça aussi, c'est un petit tic pour que vous ayez des résultats intéressants. Ne vous y mettez pas tout seul. Voilà. Ne vous y mettez pas tout seul. Approchez des gens qui ont déjà fait ça. Voilà. De sorte à ce qu'il y a beaucoup de pièges dans lesquels vous n'allez pas tomber. Il y a beaucoup de pièges dans lesquels vous n'allez pas tomber. Bien. La troisième et dernière raison pour laquelle les promotions immobilières se cassent. la bouche. Parce que je ne sais pas si je dis un terme là. Youtube ne va pas faire bizarre avec ma vidéo. Donc, se casse la tête. Voilà. Je vais terminer. Se casse la tête. Ah ben, c'est à cause de vous. Oui, c'est à cause de vous. Les souscripteurs. Champions de ne pas respecter leurs engagements. Je fais un petit aparté là pour raconter. J'ai un de mes potes avec qui j'ai travaillé d'ailleurs qui était... Il est toujours dans la promotion immobilière et lui, sa cible, sa niche, c'était les gens de la diaspora. Non. Quand il te raconte ce qui se passe là, attends, mais tu vas dire non, ce n'est pas la peine. Parce que les gens de la diaspora ont une bonne image. Voilà. Donc, quand tu dis que tu as de la diaspora, le gars se dit que tu vas être réglo, tu vas bien travailler, bien fonctionner, tu as vu plein, plein de bons comportements, donc tu ne vas pas venir nous montrer le pire. Alors que dans la diaspora, c'est comme les gens qui sont chez nous. La diaspora, c'est comme les Occidentaux. C'est-à-dire, l'humain, ce que je remarque, l'humain est l'humain. Que ce soit l'humain dans la diaspora, que ce soit l'humain dans les Occidentaux, que ce soit l'humain dans les Africains qui sont en Afrique, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc, tu ne peux pas simplement te dire qu'il est de la diaspora parce qu'il est de la diaspora, automatiquement, il va avoir un bon comportement. Pas forcément. Pas forcément. Et ça, c'est bien dommage de le dire, mais c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Mais dans cette vidéo-là même, j'ai parlé de ça. Les gens de la diaspora, les gens de la diaspora de Francisou, ça existe aussi. Voilà. Donc, c'est à cause des souscripteurs, c'est à cause de certains souscripteurs que les promotions immobilières ne vont pas jusqu'au bout. Voilà. Les promotions ne vont pas jusqu'au bout. C'est l'une des grosses raisons aussi. Voilà. D'une des très, très, très grosses raisons. En général, quand vous faites une promotion immobilière, on va être présenté pour ce numéro, vous avez 100 maisons que vous devez construire. Quand vous avez respecté, vous avez l'apport des banques, l'affaire des banques, c'est toujours partiel. Voilà. Donc, il faut... C'est peut-être sur des très gros projets où la banque vous accompagne en totalité. Mais moi, ce que j'ai vu là, c'est de manière partielle que les banques, et puis les banques, ils te poignent du temps en partie avant d'accepter le projet là. En tout cas, c'est dans 5 ans. Voilà. C'est dans 5 ans. Ton projet va finir. Donc, les banques prennent leur temps. Et elles investissent de manière... Elles avancent les crédits de manière partielle. Voilà. Donc, pour pouvoir faire aboutir le projet, c'est avec l'argent des souscripteurs. Malheureusement, beaucoup de promotions immobilières ne disent pas la vérité. Ne disent pas la vérité. C'est pour ça qu'on a tous ces difficultés là. Sinon, c'est les promotions immobilières aussi voient de toutes les couleurs. Voilà. Elles voient de toutes les couleurs. Donc, vous avez beaucoup... Je suis par exemple sans maison. Vous allez vous retrouver avec... On va dire peut-être les 2 tiers qui vont payer leurs échéances de manière régulière. Voilà. Vous allez vous retrouver avec un tiers là qui ne vont pas payer. Enfin, qui ne vont pas payer. Ils ne vont pas payer. Et puis, puisque les gens... Puisque vous attendez cet argent là pour pouvoir faire avancer le chantier, un tiers là ne paye pas. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Quand vous arrivez un peu devant... Ceux qui payent correctement... Par exemple, vous avez donné un délai de 2 ans pour que les maisons soient... Vous soient... On donne les clés des maisons là. Et puis, au bout de cette période là, on ne voit toujours rien. Pas au bout de cette période. Peut-être, on va dire une année et demie comme ça. Une année et demie, on ne voit toujours rien. Les maisons, c'est que des... On est au niveau de la fondation. Une partie de ceux qui payent, elles vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vous retrouver avec une partie de ceux qui payent de manière régulière, qui vont se mettre à ne pas payer. C'est complètement compréhensif. Et qui vont se mettre à... Soit à ne pas payer, soit à demander même un remboursement. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver plus tôt. Puisque avec un tiers qui payent normalement les échéances. Qui payent normalement les échéances. C'est pour ça que dans les promotions immobilières, il y a beaucoup. On enlève. Parce que les gens qui viennent, qui s'inscrivent là, ils donnent un petit montant pour pouvoir s'inscrire là. Et puis, paf ! Les échéances, même, ils ne payent pas. Ils font gauche, droite, gauche, droite. Et c'est les mêmes qui viennent dire « Mais ça n'avance pas. » Pourquoi ça n'avance pas ? Mais tu penses que ça va avancer, quoi ? C'est avec l'argent que vous donnez là que les maisons avancent ? C'est vrai. C'est avec l'argent que vous donnez là que les maisons avancent. Et donc, quand les gens se comportent de cette manière-là, ça fait que beaucoup de promotions immobilières aussi, elles, c'est boncroute. C'est boncroute parce que les gens ne payent pas. Les gens, ils viennent quand tu peux venir souscrire à quelque chose et puis tu ne payes pas. La personne t'a donné les conditions. La personne t'a donné les conditions pour les échéances, tout et tout. Tu as accepté. Tu dis « Oui, d'accord, je vais pour ça. » Au moment de s'exécuter là, tu ne respectes pas ta parole. Tu ne respectes pas ta parole. Et puis, c'est toi qui vas venir te plaindre encore. Vous voyez ? Alors que tu ne respectes pas ta parole. Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux dire. Peut-être que je peux reprocher aux promotions immobilières, aux responsables des promotions immobilières, c'est de ne pas bien expliquer. Voilà. C'est de ne pas expliquer. C'est de ne pas dire la vérité. Que, ah, c'est l'argent que vous donnez là. C'est avec ça que les maisons sont... En grande partie, c'est avec ça que les maisons sont montées. C'est le seul reproche que je pourrais faire aux responsables des promotions immobilières. On ne vous dit pas ça. Mais, en général, c'est ça. C'est l'argent des souscripteurs qui font monter les maisons. C'est l'argent des souscripteurs. À moins que ce soit de très grosses sociétés qui, elles-mêmes, ont des financements qui font qu'elles peuvent tout faire monter et puis après, elles gèrent, quoi. Voilà. Mais sinon, de façon générale, là, c'est comme ça. C'est l'argent des souscripteurs qui font avancer les projets. Donc, quand les souscripteurs... Ce que vous pouvez demander, c'est des garanties, voir le sérieux, voir plein, plein de trucs. Oui, ça, c'est normal. Mais une fois que vous avez fait ça et que vous êtes engagé, là, il faut respecter. Il faut respecter. Moi, dans ce que je propose, il y a beaucoup de personnes, quand je leur donne les conditions, mon ami, je te demande, c'est ça, là, tu peux. Si tu dis que tu ne peux pas, je dis, ah, c'est la chose qui arrive, mon ami. Il faut te mettre sur le côté. Il y a d'autres personnes, peut-être, qui peuvent. Voilà. Et puis, ceux qui viennent, ils savent exactement ce à quoi ils doivent s'attendre. Ils savent exactement. Voilà. Chacun doit faire de sorte à ce que le projet avance. Voilà. Ça ne doit pas être après, devant, tout le monde se retrouve dans la... Parce qu'il y a d'autres qui font n'importe quoi. Non. J'ai dit... J'ai dit un mot qu'il ne fallait pas dire. Je sais, le... Bip ! Voilà. Donc, non. Voilà. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité. Si vous avez des financements bancaires, voilà, parce que c'est ce qu'on demande maintenant aux promoteurs, voilà, d'avoir dans ce moment un financement bancaire d'une institution et puis d'avoir une caution. Plein de choses qu'on demande qui font que ça devient... Ce n'est plus à la portée de tout le monde de faire de la promotion, là. Mais, les personnes qui viennent souscrire, il faut leur parler de votre situation. Voilà. Le problème, c'est que beaucoup se disent que si on parle de la situation réelle, ça va faire que pas beaucoup de personnes ne vont souscrire. Voilà. Donc, probablement, c'est pour ça qu'ils ne disent pas la vérité aux gens. Voilà. Mais sinon, les souscripteurs même, eux-mêmes, ils sont dans les premiers à faire tomber les promotions immobilières. Ils sont dans les premiers à ne pas payer. Et ça, beaucoup de personnes mettent leur argent parce que les gens mettent leur argent. Par exemple, pour le terrain, pour pouvoir faire la documentation, tout ça. C'est de l'argent que les gens mettent. Et toi, ta partie, là, tu fais n'importe quoi. Ce n'est pas sérieux. Bien. Donc, ça, c'était la troisième raison pour laquelle les promotions immobilières n'aboutissent pas. La dernière raison à... C'est parce que c'est des arnaqueurs. C'est des arnaqueurs. Il y a des gens qui n'ont jamais une raison de faire promotion immobilière. C'est pour venir... Tout ça, c'est pour ça que ce n'est pas... Moi, je comprends beaucoup des gens. Je me mets beaucoup à la place des gens. Ce n'est pas évident. Parce que, je vais dire la vérité, la majorité des gens qui viennent se lancer, c'est des arnaques. Vous savez, c'est même pas que ça s'est casé la gueule. Il n'a même pas l'intention de construire quoi que ce soit. C'est pour venir prendre l'argent des gens en cadeau. Voilà. Et donc, ce qui fait que... Tu vois, tout le monde, beaucoup de personnes te disent, ah, mais moi, j'étais avec une promotion immobilière, ça s'est mal passé, ça s'est mal passé, ça s'est mal passé. Parce qu'il y a également beaucoup d'arnaqueurs sur le terrain. Beaucoup d'arnaqueurs. Et pas que les petites sociétés, même les grosses sociétés, même les grosses, grosses aux moyennes aux petits aux... Il y a beaucoup d'arnaques. Donc, il faut vraiment faire hyper attention. Il faut vraiment faire... Pour pouvoir, quelque part, déjouer ça, quand vous allez vers une promotion, vous demandez si la personne a au moins la documentation, si c'est au moins propriétaire des terrains. Voilà. Ça, ça peut, quelque part, vous rassurer. Ça peut, quelque part, vous rassurer. Bien, mais valeureux. Donc, c'était les différentes raisons pour lesquelles les promotions immobilières se cassent la gueule. Voilà. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.